La reprise canon et très tactique de Novak Djokovic, Alcaraz forfait à Monte-Carlo, Nadal qui tente un retour impromptu, improbable à Barcelone, et la dépouille de Stan, c'est le programme éclectique de ton nouveau digest, premier digest, de Monte-Carlo, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la première info qui est tombée d'Espagne, de la cadena serre, Rafael Nadal annoncé à Barcelone, mais attention, annoncé à l'entraînement, demain, la précision est d'importance, donc c'est un Deportivo ce qu'il nous raconte, Rafa prévoit de se rendre à Barcelone demain, et de s'entraîner sur les cours de Godot pour possiblement réapparaître la semaine prochaine, il a continué son entraînement depuis qu'il ne s'est pas présenté à Monte-Carlo, et l'idée est de rejouer à Barcelone. Alors, deux choses à dire, la première, super nouvelle si on peut revoir Rafa, tout le monde a envie de revoir Rafa en bonne santé sur un cours de tennis, et qui plus est, sur terre battue, mais le deuxième élément qui m'interroge, c'est pourquoi il y a quelques jours, Rafa disait, mon corps ne me laisse pas jouer Monte-Carlo, on a l'impression qu'il ne pouvait plus jouer au tennis pendant plusieurs semaines, et puis tout d'un coup, là, deux, trois jours après, il est capable de revenir potentiellement, parce qu'il va aller à Barcelone, on le voit également sur Instagram, pas mal avec ses sponsors, avec ses collaborateurs, ses partenaires, et puis d'un autre côté, on l'a vu jouer simplement à Las Vegas, pour l'exhibition Netflix, et sinon, on ne l'a pas vu rejouer depuis Brisbane. Non mais sans déconner, être fan de Rafael Nadal en 2024, je pense que ça doit être un supplice absolu, le mec ne fait que titiller comme ça, un potentiel retour, et donc on va voir ce qui va se passer à Barcelone. On enchaîne avec la deuxième info, et elle est mauvaise ! Carlos Alcaraz forfait, lui, carrément, à Monte-Carlo, alors c'est une demi-surprise, parce qu'on l'avait vu s'entraîner, il y a deux, trois jours maintenant, et on voit les images avec un petit bandage au niveau de l'avant-bras. Alcaraz qui était présent sur le rocher, qui s'est entraîné, mais malheureusement, ça n'a pas pu le faire pour lui. Alors on rappelle, pour Carlitos, Monte-Carlo n'est pas un tournoi obligatoire, il avait déjà fait l'impasse l'année dernière pour se préserver. Alors là, on peut partir du principe qu'il a à peu près fait la même chose cette année, il n'a pas voulu prendre trop de risques, surtout que Monte-Carlo, c'est encore très loin des échéances les plus importantes de la saison, que sont Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open. On rappelle aussi que Carlitos est tenant du titre à Barcelone et à Madrid, et à Monte-Carlo, il n'avait aucun point à défendre, donc je trouve que c'est un forfait logique. Par contre, j'espère que Carlitos aura la décence de ne pas se plaindre de la densité du calendrier ATP, vu qu'il a fait l'exhibition à Las Vegas après s'être tordu la cheville en Amérique du Sud, il sera à la Lever Cup, il sera aussi sur l'exhibition en Arabie Saoudite quelques semaines plus tard. Et je vous le dis, mes très chargottes, je suis quelque peu circonspect, parfois, par rapport à la gestion globale du calendrier de la part d'Alcaraz, qui est un joueur fragile, explosif, mais qui continue à chasser les exhibitions et la planche à billes. Allez, on enchaîne avec le coin tactique, deux matchs au programme dans cette vidéo. On va commencer par le match matinal entre Stan Wawrinka et Deminor, et on a assisté, mesdames et messieurs, à une branlada absolue. Alors, c'était quand même un petit peu accroché au départ, Wawrinka qui fait un débreak, et puis, bip bip Deminor qui a déroulé son câble dans la deuxième partie du match, et surtout, on a vu un Stan complètement apathique, Jean-Michel apathique sur ses déplacements, ses temps de réaction. On rappelle, il est à deux victoires pour six défaites en 2024, ça ressemble clairement à la saison de trop. Il a manqué une occasion de remporter le dernier titre en carrière qu'il chasse à Umag, c'était en juillet dernier. Au début Deminor, très sympa, il s'est contenté de faire faire l'essuie-glace aux vétérans suisses, et puis tout d'un coup, il a commencé à actionner les amortis. Et là, une terre battue lourde, il a plu en début de journée, ça m'a fait penser au match entre Hugo Gaston et Stan Wawrinka à Roland-Garros en 2020, donc un spam d'amortis incessant, et là, vous voyez carrément une amortie en plein milieu du cours, et Stan n'y va même pas. Pour résumer, un match effroyable dans la droite lignée de ce qu'il nous propose depuis quelques semaines. Alors c'est malheureux, ça a été vraiment un très grand champion, trois grands chlèmes du côté de Stan sur quatre finales, mais là, on est à quatre coups gagnants pour 28 fautes directes. Les déplacements, ça ne va pas, il n'arrivait pas à accélérer, il n'arrivait pas à déborder Deminor, et on sent vraiment, là, je trouve, la fin de carrière. Allez, place à Novak Djokovic, c'était l'heure de la reprise sur le rocher pour Novak, et on a vu des choses au niveau tactique très intéressantes, je trouve, j'ai l'impression que Novak, là, il a bien bossé ces dix derniers jours sur Terre battue, il a essayé de mettre en place des schémas, il a essayé, en fait, de poser un cadre, une structure à ces prochaines semaines, à ces prochains mois, et je pense d'ailleurs qu'il a surperformé par rapport à cette rencontre et à ses attentes. Il a dit au début du tournoi, je ne m'attends pas forcément à grand-chose, ce n'est pas un tournoi qui lui réussit très bien ces dernières années, même s'il a remporté deux fois l'or de son prime. Alors, on commence avec la première palette, et un schéma tout à fait classique ici, un retour 1-2, c'est-à-dire un retour long, profond, idéalement dans cette zone, ça, Novak, il adore. Et là, petit élément déjà de réponse par rapport à mon analyse, on est assez loin, il est environ à 2 mètres de la ligne de fond, et il va enclencher un magnifique revers long de ligne dans la lucarne, et ça, on va le retrouver ici, dans cette séquence. Habituellement, Novak aime bien travailler dans la diagonale, dans la fameuse diagonale, et ces derniers mois, j'ai envie de dire ces 2-3 dernières années, c'était surtout avec son coup droit qui faisait la différence, donc service, coup droit. Et là, on a l'impression qu'en termes de géométrie, en termes d'architecture globale de son jeu, il va essayer sur la saison sur terre battue, alors c'est juste un petit échantillon, on verra sur les autres oppositions, mais je pense que le revers long de ligne va être important, va être intéressant pour lui, il l'a souvent activé avec énormément de longueur, et on sent très bien que ça répondait à une intention de jeu, à une volonté. Il voulait faire ça, il voulait le mettre en place, il voulait le travailler, le revers en début de carrière, du côté de Novak, c'était son coup fort, et là, je pense qu'il va essayer de rééquilibrer son jeu, et on peut imaginer, pour lutter contre des mecs comme Sinner, qui justement sont très forts des deux côtés. L'autre velléité tactique du côté de Djokovic, aujourd'hui, c'était de mettre en place ses schémas préférentiels, et on l'a vu avec l'amorti de revers, alors vous le savez peut-être pas, sur le top 10, c'est le joueur qui a le plus gros volume d'amorti de revers, avec un joli taux de réussite également du côté de Novak, alors là même ici, vous le voyez, en position pas forcément évidente, il est côté droit du cours, on a l'impression de voir Benoît Paire ici, venir couper ensuite la trajectoire, et remporter le point dans un deuxième temps, ça, ça a fait du bien à Novak, on l'a vu serrer le point. Au tennis, vous jouez à un adversaire, il faut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté du cours, et Safioline, on le sait, c'est un joueur qui donne beaucoup, c'est une espèce de Karadzevbis, donc ce qu'a fait Novak, c'est que parfois, il s'est mis à 2-3 mètres de lane de fond, il a fait des arrondis, il a essayé d'extraire la faute, 24 fautes directes pour Safioline, sur deux petits sets simplement, et puis quand c'était pas suffisant, et bien on a envoyé des accélérations tout à fait létales. Un autre élément qui me fait dire que Novak est requinqué, rafraîchi au niveau de la tête, c'est ça, c'est ce point serré ici, parce qu'à 30 A sur ce jeu, on connaît la fameuse décompression de Djokovic au deuxième set, il aurait pu se faire débraquer, et après tu pars dans un match un peu long, sur un 6-1, 6-4, ou 7-5, il aurait remporté le match en 2-7, quoi qu'il n'arrive, mais il aurait perdu peut-être 15-20 minutes, et là je trouve que le fait d'avoir remporté ce cinquième jeu, et serré le point en se disant, je lâche rien, je reste focus, ça aussi c'est légèrement différent de ce qu'il nous a montré ces dernières années. Alors maintenant pour lui la clé, elle est très claire, c'est de maintenir cette intensité, cette concentration, et aussi cette pluralité de schéma de jeu, avec un cadre bien défini déjà je trouve du côté de Novak, donc vraiment une superbe performance, le seul petit bémol qu'on peut pointer sur cette rencontre, c'est qu'il n'est qu'à 5 sur 19 au niveau des balles de break, donc c'est un ratio alcarazien, si je peux me permettre, par contre il a eu des balles de break sur chacun des jeux de service de sa fuel-in, donc très belle entrée en maintien du côté de Novak, et on attend avec Gourmandise la suite. Et on se termine avec le coin prono, les matchs de demain en partenariat avec Winamax, qui est avec moi sur tout le tournoi de Monte-Carlo, vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 euros de freebet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de Légende, attention, vous voyez le bandeau en bas, jeu exclusivement réservé aux plus de 18 ans, et ne pariez pas des sommes que vous ne sauriez perdre. Pas mal de petits bonbons demain à Monte-Carlo, on a d'abord le Rublev-Popirin, match super important je trouve pour Rublev, qui est tenant du titre, qui a 1000 points à défendre, et qui sort d'une tournée américaine Indian Wells et Miami, passable, voire catastrophique, je ne pense pas qu'il se soit tout à fait remis de ce qui s'est passé à Dubaï, et là il va falloir enclencher sévère d'entrée. Je vois Rublev passer avec son niveau moyen quand même, je serais très très étonné s'il venait à sortir. L'autre match, le deuxième match qui va m'intéresser, moi c'est le Dimitrov-Kesmanovic, qui a disposé d'un Berrettini très fatigué aujourd'hui, on a vu au niveau des déplacements, au niveau de l'intensité, difficile aussi pour lui de faire des coups gagnants sur cette terre battue un peu boueuse, il fallait récupérer de Marrakech. Et Dimitrov, à contrario, je ne l'ai pas trouvé super convaincant sur son premier tour, surtout le premier set. Alors il a tenu au niveau du mental, il a tenu grâce à son socle tennistique, et aussi parce que le gars en face n'a pas beaucoup d'expérience, donc ça a pu aider, mais je trouve qu'il y a un potentiel à upset sur cette partie. Juste en dessous, vous le voyez, Tsitsipas, Etchébelli, alors attention, aïe 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 aïe, mon Steph, ça peut être dur cette opposition, Etchébelli qui va le fixer sur le revers, et on a vu sur le premier match, victoire en trompe l'œil de la part de Stefanos, très clairement, il s'est détaché très vite dans le premier set, parce que Jéré n'était pas du tout dedans, et sur le début de la deuxième manche, c'est plutôt Jéré qui est devant, et toujours les mêmes tards, au niveau du revers de la part de Steph, et Tsitsipas qui va devoir hausser son niveau de jeu, parce que sinon ça risque de couiner, et la dernière opposition, elle est entre Sebi Corda et Yannick Sinner, alors Corda qui a déshaussé un Fokina en mode chien fou, qui n'avait pas envie d'être là, qui était complètement déconcentré, et Corda toujours assez indolent au niveau de son tennis, en tout cas clairement, ça peut ressembler à un match piège pour Sinner, si c'est du prime Corda, attention aussi pour Yannick sur cette opposition, vous le voyez, Gaël Monfils qui vient de s'imposer, au couteau, face à Vukic, on se retrouve demain pour débriefer les matchs, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des concombres.